Les autorités canadiennes L'enquête approfondie sur un réseau d'espionnage algérien au Québec, la province francophone du Canada, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Cette enquête a été diligente et officieusement par le Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS, qui est le principal service de renseignement du Canada. L'enquête a débuté il y a de cela trois semaines à la suite de l'intervention du député canadien Stéphane Bergeron, l'un des membres les plus importants du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le « Renseignement » CPSNR. Ce député a reçu de nombreuses informations concernant les agissements suspects et troublant d'au moins quatre ressortissants algériens établis au Québec et titulaires de la nationalité canadienne. Ces quatre personnes sont soupçonnées d'entretenir des liaisons avec le Bureau de sécurité des services secrets algériens relevant de l'ambassade d'Algérie à Washington. Ces quatre personnes, auraient été embrigadées et recrutées pour former un cellule dormante dont la principale mission est de filmer, photographier et de collecter des informations détaillées sur les militants les plus actifs du Irak au Québec et à Montréal tout particulièrement, la ville abritant la plus grande communauté algérienne au Canada. Les informations documentées sur l'identité et la vie privée des « Irakistes » sont ensuite rassemblées et envoyées par cette cellule au Bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Washington. Les responsables des services secrets algériens se servent plus tard de ces informations pour dresser des fiches d'identité qui permettent aux services de sécurité déployés au niveau des aéroports algériens de procéder aux arrestations des militants du Irak qui résident, au Canada. C'est à travers ce circuit que le militant Lazare Zouemiah a été arrêté le 19 février dernier alors qu'il s'apprêtait à prendre son vol de Constantine vers Montréal, via Alger, pour rentrer chez lui au Canada. Il a été ensuite placé en détention à partir du 22 février par un tribunal basé à Constantine. Algérie part a pu confirmer également qu'une autre ressortissante algéro-canadienne, a été aussi retenue arbitrairement sur le territoire algérien par les services de sécurité. Il s'agit d'une certaine Adjira Belkacem, militante associative au Québec qui travaille comme directrice d'une garderie. Cette citoyenne s'est retrouvée elle aussi soumise à une enquête pour participation au financement d'une organisation terroriste. Elle a été soumise à une interdiction de quitter le « territoire national », mais sans faire l'objet pour autant d'un mandat de dépôt. Le triste sort de ces deux ressortissants algéro-canadiens conjugués aux informations recoupées concernant les agissements suspects d'une cellule québécoise affilée aux services secrets. Les algériens préoccupent fortement les autorités canadiennes lesquelles risquent de réclamer prochainement des comptes aux autorités algériennes au sujet de ces pratiques inamicales et liberticides menaçant l'intégrité morale et physique de nombreux citoyens algériens vivants au Canada et naturalisés. Air Algérie. Nouveau scandale à Tunis. La compagnie aérienne Air Algérie est au cœur de plusieurs affaires ces derniers mois c'est souvent la cible de nombreuses critiques quant au service fourni. Cette fois-ci, c'est un scandale qui concerne un vol vers l'Algérie qui a été dévoilé. En effet cela concerne le vol à H-4003 Allant de Tunis à Alger prévu pour ce 28 février à 19h00 qui a fait plus de deux heures de retard. D'après d'Algérie certains passagers outrés ont souligné le traitement d'Air Algérie à leur égard, ils nous ont laissé sans information, sans nourriture et sans eau. Étant enceinte cette situation est impardonnable. Certains voyageurs se sont donc vus bloqués à Tunis malgré des préoccupations urgentes ou du travail les attendant en Algérie sans aucune clarification. Les employés de la compagnie quant à eux n'ont aucune explication et n'apportent pas d'informations supplémentaires vis-à-vis de ce retard. Certains stewards remettent néanmoins la faute sur l'absence du plan de vol, document nécessaire pour avoir l'autorisation de décoller de la part des autorités tunisiennes. Air Algérie offre la possibilité de rembourser son billet. Avec la pandémie mondiale, et la fermeture des frontières du 21 mars 2020 au 1er juin 2021, Air Algérie, a dû annuler près de 500 000 billets d'avion au courant de cette période. La compagnie aérienne avait d'abord annoncé que les clients pouvaient modifier les dates de leur vol gratuitement. Dans un second temps, elle a révélé le remboursement des billets non utilisés durant la période de fermeture des frontières. Cette demande de remboursement se fait par le biais du site Internet officiel ou dans une agence de la compagnie, offrant ainsi le choix entre la revalidation gratuite de leur billet jusqu'en décembre 2022, l'avoir et le remboursement. Le porte-parole Amine Andaloussi, avait d'ailleurs affirmé par rapport à ce sujet, « Nous privilégions le processeur en ligne, surtout pour les personnes habitant à l'étranger, un moyen simple d'obtenir et remplir le formulaire dédié aux rembourses. » Selon un rapport sécuritaire français, entre 2010 et 2020, l'Algérie a dépensé 90 milliards de dollars en équipements militaires. Les dépenses militaires très élevées de l'État algérien inquiètent et préoccupent particulièrement les autorités françaises notamment des responsables des services de renseignement et des officiers militaires qui ont été auditionnés par une commission parlementaire, de l'Assemblée nationale française dans le cadre d'un rapport sécuritaire rédigé en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les enjeux de défense en Méditerranée. Ce rapport enregistré auprès de l'Assemblée nationale française le 17 février 2022 a été présenté par les députés Jean-Jacques Ferrara et Philippe-Michel Clézboé. Ces deux rapporteurs chargés de confectionner ce rapport, résumant les actuels enjeux sécuritaires en Méditerranée ont auditionné de nombreux officiers militaires français pour étudier le rôle de l'Algérie et sa place réelle dans les futurs enjeux militaires du bassin méditerranéen. L'un des axes majeurs de ce rapport le réarmement massif de l'Algérie au cours de cette dernière décennie. Ce rapport sécuritaire et parlementaire français révèle même un chiffre éloquent, entre 2010 et 2020, l'Algérie a dépensé 90 milliards de dollars en équipement militaire. André Chassaigne, un député français, cité dans ce rapport explique que l'Algérie opère un réarmement massif, largement approvisionné par la Russie, mais aussi par la Chine. Entre 2010 et 2020, l'Algérie a dépensé 90 milliards de dollars en équipement militaire. Le pays dispose, désormais de la deuxième marine la plus étoffée et la plus moderne de la rive sud de la Méditerranée, après l'Égypte, et a fait part de son intention d'acquérir auprès de la Russie des missiles antiaériens S-500 et la quatrième génération d'avions de combat russes Su-57, a relevé encore André Chassaigne qui a été de 2006 à 2010 le président de l'Association nationale des élus communistes et républicains de France. André Chassaigne n'a pas caché ses inquiétudes face au rapprochement militaire accru et intensifié entre l'Algérie et la Russie. Il s'est même interrogé dans les colonnes de ce rapport sur l'implication probable de l'Algérie dans le déploiement des mercenaires russes présents au Mali. Pendant que les puissances régionales investissent dans la défense, avec une présence, croissante de la Russie et de la Chine, les capacités opérationnelles de nos partenaires européens tels que l'Espagne et l'Italie semblent se dégrader. Il est donc d'autant plus essentiel que la France maintienne de bonnes relations avec les pays et les peuples de cette région, représente un facteur de stabilité et joue un rôle moteur dont les relations Union Européenne-Méditerranée, a fait, remarqué André Chassaigne dans ce même rapport qui a été préparé et présenté à l'Assemblée nationale en France à la suite de nombreuses auditions auxquelles ont participé des officiers militaires et des responsables des services spécialisés de renseignement français comme la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, la Direction du Renseignement Militaire, DRM, ou encore la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense, DRSD. Les évolutions récentes au Sahel et au Maghreb font sentir aux personnes auditionnées dans ce rapport sécuritaire qu'une remise en question de l'influence française s'amplifie, que ce soit dans le cadre des relations politiques et diplomatiques, de l'entrepreneuriat et de la relation commerciale, ou de nos liens avec l'armée algérienne. On dit que l'émergence d'élites arabophones formées au pays et n'ayant pas la culture francophone peut jouer dans cette dégradation. Sans doute y a-t-il d'autres explications que celles-ci, observe-t-on dans ce même rapport. Rappelons enfin que les deux rapporteurs qui sont à l'origine de ce rapport parlementaire et sécuritaire, français sont des membres influents de la Commission de la Défense et des Forces Armées de l'Assemblée nationale en France. Jean-Jacques Ferrara est l'actuel député de la première circonscription de Corse du Sud, il siège à la Commission de la Défense et a été nommé rapporteur du budget de l'armée de l'air pour l'année 2017-2018. Actuellement député de la cinquième circonscription du Var, Philippe, Michel Clézboé siège au sein de la Commission de la Défense nationale et des Forces Armées et est également membre de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique. Sous-titrage ST' 501